Bonjour, les réactions de la classe politique sur la publication du fichier électoral sur Internet à la une de la plupart des journaux parvenus à la rédaction de Prestige TV ce lundi 12 novembre. Le journal Le Quotidien nous parle des réactions de l'opposition concernant ce document en ligne. Selon le journal, la mise en ligne du fichier électoral ne convient pas à le Front démocratique et social de résistance nationale, front qui regroupe des formations et mouvements politiques de l'opposition. Titre du journal, le FRN n'y voit pas net. Dans le journal, Babakar Gueye du PDS déclare que son parti n'accorde aucun crédit à ses faussaires. Des propos également relayés par Vox Populi qui donne également la parole à Ousmane Badian de Ben Nombokuya car il lance l'opposition et persuadée qu'elle va perdre les élections. D'où le titre de Vox Populi, le fichier électoral divise plus que jamais. Polémique et suspicion s'écrit Sud Quotidien qui s'intéresse également à ce document. Dans les colonnes du journal, les conseils de la société civile sur la démarche à suivre. Le journal d'Avenir Communication titre « La société civile livre l'athlète ». Sud Quotidien rapporte les propos de Waldo Jouniaï, un expert électoral qui souligne que l'État peut créer les conditions d'un audit complémentaire ou de certification. L'opposition dénonce le bluff du ministère. C'est le titre qui barre la une de Walf Quotidien. Selon le journal, le FRN qui parle de fichiers tronqués tient à le faire auditer par ses experts ce jeudi. Une situation qui fait redouter des tensions si l'on en croit le journal enquête. Cette promesse des opposants de foncer les portes du ministère de l'Intérieur ce jeudi ne rassure guère le journal qui titre « Montée des tensions » à trois mois de l'élection présidentielle. Le journal LAS, pour sa part, s'intéresse à la journée des forces armées célébrées samedi dernier. Le journal retient dans le discours du chef de l'État à cette occasion la lutte contre les usages dévoyés de l'Internet. Le président Macky Sall déclare dans les colonnes de LAS, en plus des activités criminelles, Internet est devenu le lieu commun de toutes les dérives. Titre du journal Macky en guerre contre les véreux du net. A vos journaux, bonne lecture.